La reprise à la RATP, ça se passe comment ? On souhaite que ça ne soit pas fort pour notre part, parce qu'assurer la santé des personnels qui travaillent et des personnes que l'on va transporter paraît difficile. On travaille depuis le début du confinement, sans discontinuité. Que ce soit les salariés, les conducteurs, conductrices de bus, de métro, de tramway, de RER sont sur le terrain, tout comme les agents qui font la vente des titres de transport, aussi bien au métro qu'au RER. Et toute une partie des salariés de la maintenance sont présents, avec un effectif totalement réduit. Deux ou trois stations par ligne de métro étaient fermées, sinon toutes étaient assurées, mais avec une amplitude de travail qui a explosé pour le personnel commercial. avec des conditions de transport pour ceux qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas du tout été pris en charge par les entreprises. Grosso modo, c'était aux salariés de se débrouiller, alors qu'on aurait pu faire, par exemple, la même chose que pour les soignants et les soignantes, à mettre en place des bus affrétés spécifiquement pour les personnels de santé. On aurait pu faire la même chose. autour du 11, donc on dit 70% du trafic, ça veut dire presque 60% du personnel présent. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas dans tous les secteurs d'activité de la RATP. On était une vingtaine sur certaines lignes de métro à pouvoir conduire, par exemple, le métro sur toute la journée, de 6h à 22h. Demain, ça sera 50 personnes presque. Qu'est-ce qui se passe au niveau hygiène, sécurité pour vous et pour les usagers ? En termes de protection, il a fallu, pendant le confinement, batailler pour pouvoir obtenir tout ce qui était masques, gants, tout ce qui est gel hydroalcoolique, etc. parce qu'il a fallu passer par des droits de retrait de plusieurs salariés, une cinquantaine selon les secteurs d'activité, pour bouger un peu les choses. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Contrairement à ce que dit la RATP, ça ne s'est pas fait parce qu'elle a décidé de le faire. Mais bien, c'est à travers les luttes des salariés que ça s'est fait. Il y a quand même quatre décès à la RATP. Des milliers de salariés qui ont été contaminés par le virus vont continuer à avoir ces masques chirurgicaux qui, nous, on n'estime pas suffisants. Chez les sous-traitants, j'imagine que c'est un carnage. Pour les prestataires de services, ce n'est pas encore ça. Par exemple, les salariés du nettoyage de la société USP Nettoyage, ils ont des masques chirurgicaux, mais à raison de deux par semaine de travail. Il faut savoir que dans le nettoyage, c'est six jours de boulot et un jour de repos. Là, on est bien loin des obligations de l'employeur. Et il fallait faire fonctionner et nettoyer le métro et les stations de métro à moindre coût, sans estimation. Et ça reste quand même un problème aujourd'hui. On a saisi la direction de la société. L'inspection du travail a été saisie. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais ça arrive tardivement, malheureusement, parce que les salariés ont été un peu isolés. On n'a pas vraiment de visu sur le nombre d'entreprises qui interviennent sur les sites de la RATP. Il y en a quand même un paquet, aussi bien gardiennage, nettoyage, accueil, etc., dans des bureaux spécialisés. Quand on ne protège pas les salariés qui sont en première ligne pour lutter contre la propagation du virus, c'est exposer tous les autres, aussi bien les personnels de la RATP et les usagers. On a vu des images sur des trains bondés de gens. Toi, tu confirmes ce genre de situation ? C'est effectivement le cas sur certaines lignes de bus et certaines lignes de métro au début du confinement. Il n'y avait pas autant de monde que ça sur ces mêmes lignes. Donc, il y a bien des employeurs qui ont un peu forcé et poussé leurs salariés à venir travailler, qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Assurer une qualité de service, une sécurité, et les conditions de transport de qualité pour les usagers, ça ne peut pas l'être quand il y a autant de monde d'un coup et qu'on n'a pas les moyens humains et techniques de le faire. Sur le plan personnel, sur le plan militant, sur le plan des libertés publiques, il n'y a pas de déconfinement. Comment tu vois les choses ? Et notamment d'un point de vue syndical, quel problème s'impose ? On a un vrai souci avec cette expression de déconfinement, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est bien l'aspect économique qui est abordé. On déconfine le travail pour permettre de reprendre l'activité économique du pays. Or, pour pouvoir transporter les usagers en toute sécurité, il faudrait beaucoup plus d'humains. Il faudrait ne pas ramener tout le monde au travail. Il faudrait continuer à déplacer que les personnels essentiels à la vie de la société. La liberté syndicale, elle n'est pas évidente dans cette situation, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir, d'une, faire le boulot. Et puis, quand on intervient, il y a pas mal de réticences. Il y a plusieurs dossiers qui sont en cours sur la discrimination syndicale, sur simplement l'expression des salariés. Tout simplement, même là-dessus, on voit bien qu'un salarié ne peut pas dire ce qu'il pense et ce qu'il veut réellement, ou même se défendre. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir taper plus fort que ça. La situation qui était avant, elle n'est pas normale du tout. Notre pays, y compris dans les conditions de travail, les conditions dans lesquelles nous avons évolué sont inacceptables. Le service public a été pas mal détruit. On a supprimé des milliers d'emplois. On a détruit progressivement les services publics. On a délocalisé des entreprises. Et on voit bien que ce sont les fameuses personnes que l'on pointait du doigt en disant que les privilégiés, ceux qui faisaient tourner l'économie et la vie de la société, sont aujourd'hui devenus tout pour le fonctionnement du pays. Et c'est bien là-dessus qu'il va falloir travailler. Le déconfinement, c'est celui-là. C'est déconstruire tout ce que le capitalisme a fait et a détruit sur son passage et améliorer nos conditions de travail, notre condition de vie au travail, nos conditions personnelles, nos libertés, etc. Construire de nouveaux services publics, améliorer ceux qui sont existants, en construire de nouveaux et aller chercher de nouveaux droits, réduire le temps de travail. Aujourd'hui, plein de salariés se demandent pourquoi je devrais aller travailler en permanence comme ça l'était avant, alors qu'on retrouve quand même une certaine liberté, un certain équilibre dans la vie, aussi bien familiale qu'amicale avec les amis. Et puis même intellectuellement, retrouver un peu de liberté pour pouvoir s'instruire, avoir plus de temps pour la culture, participation dans des vies associatives, etc. Tout ça, ça manque cruellement. Plein de salariés se posent ces questions-là. Et nous, on pense à Solidaire et RTP qu'il faut revenir sur le temps de travail, il faut diminuer le temps de travail et partager ce travail-là avec l'ensemble des salariés qui en ont cruellement besoin. Le chômage est toujours présent et c'est ça qu'il faut déconfiner. La privatisation de bus est toujours en cours. Et ça, c'est une de nos inquiétudes et une des inquiétudes des salariés. On a eu besoin de nous et on continue à malmener le service public de transport. Qu'est-ce que tu dirais aux collègues qui ont été isolés pendant plusieurs semaines et qui reviennent au boulot là en ce moment ? Les annonces de 70% de trafic côté RATP ou dans d'autres entreprises, dans les transports par exemple, nous paraît totalement surréalistes tellement là on n'est sûr de rien. Et puis, vu le manque de protection face au monde qu'on pourrait avoir, il va y avoir des expressions de droit de retrait un peu partout. Et puis, ce qu'il faudrait faire, ce que pensent les salariés aujourd'hui, ce n'est pas reprendre le boulot en fait. C'est bien revenir une fois que tout sera réglé et que leur sécurité et la sécurité des gens que l'on transporte soient réellement assurées et garanties.